Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons parler aujourd'hui de la combinaison productive. Qu'est-ce que la combinaison productive ? En fait, la production de biens et de services va nécessiter pour le producteur de faire des choix dans la quantité de travail et dans la quantité de capital qui vont être utilisés pour créer de la richesse. Donc, en fonction du bien ou du service qui va être produit, on va utiliser la main-d'œuvre et les biens d'équipement et les biens capital fixe et capital circulant avec des proportions différentes. Sachant que l'entrepreneur peut faire un choix en décidant d'utiliser plus de capital ou plus de travail. Un exemple, les vêtements. Pour produire des vêtements, on peut le faire à la main. Dans ce cas-là, le bien sera surtout fabriqué avec un facteur travail. Mais on peut aussi industrialiser cette fabrication avec des machines. Dans ce cas-là, on intégrera une quantité de capital assez importante. Alors, le producteur a souvent des choix à faire entre justement la quantité de travail et la quantité de capital. Donc, il va faire des choix qui concernent sa combinaison productive. Le premier critère de choix, c'est les objectifs de production fixés. Ces objectifs peuvent concerner le coût de la production ou la qualité de la production. Alors, le coût de la production, c'est tout simplement vouloir produire au moindre coût. C'est souvent ce qui va motiver des délocalisations dans les pays d'Asie du Sud-Est où la main-d'œuvre est bien moins chère que chez nous parce que les salaires sont moins chers et parce qu'aussi les cotisations sociales sont également moins élevées. On peut également faire le choix de la qualité de la production. Et dans ce cas-là, le producteur va chercher à faire produire en prenant le minimum de risque pour la qualité de sa production. Donc, ça peut être faire produire par un personnel très qualifié ou ça peut être également de choisir des machines très performantes qui risqueront peu de tomber en panne et qui éviteront les erreurs humaines. Autre facteur à prendre en compte dans le choix de la combinaison productive, la nature des facteurs de production. En effet, les facteurs de production peuvent être soit complémentaires, soit substituables. Alors, complémentaires, c'est tout simplement que lorsqu'on va décider de produire plus en utilisant plus d'un des facteurs, on aura besoin également de l'autre facteur. Un exemple, une compagnie de taxi qui décide d'acheter un autre taxi du capital aura besoin d'un chauffeur pour le conduire. Donc, il aura besoin également d'un autre facteur travail. Dans ce cas-là, on est en présence de facteurs de production qui vont être complémentaires. Les facteurs de production peuvent être également substituables. C'est le cas lorsque l'un des facteurs est remplacé par l'autre. En général, c'est le facteur capital qui va venir remplacer le facteur travail. L'exemple de nos vêtements, on remplace une couturière par une machine à coudre. Donc, ça veut dire que les facteurs de production peuvent être échangés. On peut remplacer le facteur travail par le facteur capital. Dernier élément qui doit être pris en compte, les contraintes environnementales. Alors, les contraintes environnementales, ça va être l'environnement juridique, le fait que le temps de travail soit limité à un certain nombre d'heures, le salaire minimum, etc. Et ça peut être aussi les rapports sociaux avec les partenaires sociaux, par exemple. Donc, le fait qu'une entreprise soit bloquée pour protester contre une délocalisation. Et on a des syndicats qui sont très forts dans l'entreprise et qui empêchent cette délocalisation. Dans ce cas-là, c'est une contrainte environnementale que le producteur devra prendre en compte. Voilà pour cette explication de la combinaison productive. J'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et nos documents. À bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada